Ça, c'est 2 euros, notre magnifique monnaie. Utilisé dans plus de 20 pays, une histoire formidable, mais qui ne m'apporte pas grand-chose en France. Bon, chez moi, je peux pas avoir grand-chose pour 2 euros. Paris est l'une des villes les plus chères au monde. En cherchant une des villes les moins chères au monde, je suis tombé sur... Karachi. Non, pas la map de MW2, même si bon, c'est un chef-d'oeuvre. La vraie ville de Karachi, au Pakistan. C'est comme un petit prince pakistanais. Bon, je viens d'arriver à Karachi. On va voir comment je me débrouille avec 2 euros. Ça devrait le faire. Salut. Karachi est connu pour être une ville qui offre une expérience unique. Je vais tenter l'expérience de passer toute une journée avec seulement 2 euros. Tester la nourriture incroyable, la street food, prendre des risques. Oh, je sais pas comment je vais le prendre. Faire des rencontres et découvrir tout un programme du déjeuner, repas et même activité de la ville avec seulement... 650 rupees. Voilà ce que donne 2 euros ici. Ni plus ni moins. Ça devrait le faire. Ok, on est dans l'une des plus grandes villes du pays. Et ici, la street food, elle est partout. Ça a l'air vraiment incroyable. Et on va tester ça en plus avec le mini budget. Ça va tout changer. Et c'est toujours un de mes gros kiffs de tout tester. J'ai déjà prévu de faire quelques petites économies, notamment sur les boissons, grâce à mon sponsor, Air Up. C'est une gourde incroyable qui aromatise l'eau juste par l'odorat. J'ai ce qu'on appelle un pod juste ici. Quand il est baissé, bah... C'est de l'eau. Et si je le lève, bah là, l'eau a un goût de cassis, par exemple. Alors moi, j'adore, je l'utilise énormément, que ce soit en voyage ou au bureau. C'est vraiment impressionnant. Le pod libère des micro-bulles d'air aromatisées qui vont être captées par nos capteurs olfactifs dans la bouche. Et il y a déjà plus de 30 goûts. Moi, c'est juste que le cassis, c'est mon préféré. J'utilise le modèle en acier inoxydable qui garde l'eau au frais pendant plus de 14 heures. Et dans un plus petit format, 480 ml, parfait pour mettre dans le sac, pour bouger et pour voyager. Ça permet aussi de réduire son utilisation de bouteilles d'eau en plastique. Et d'avoir toujours sur la main de l'eau fraîche. Et ici, je peux vous dire, ça va me servir. Vous trouverez un lien dans la description si jamais vous voulez tester. Utilisez mon code pour avoir 15% de réduction. Ça se passe en bas. Et merci à AirUp d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, c'est parti pour dépenser nos 2 euros. Pendant ces 24 heures, je serai avec Ali et son frère Hashim. Ils vont m'accompagner et ils connaissent tous les bons spots de Karachi. Ok, on va commencer par le petit déjeuner. Une des spécialités le matin, c'est la paratha. Il y a la chakla paratha. Le chai paratha, c'est impossible de passer à côté. C'est le petit déj'obligatoire là-bas. C'est surtout un moment convivial où tout le monde se retrouve. C'est composé d'un thé noir avec du lait, du sucre et des épices. Regardez-moi cette beauté. Le tout avec une galette de farine fourrée avec du poulet, de la viande ou en version sucrée avec du beurre de cacahuète ou encore du chocolat. Tu peux tout mettre dedans. C'est un fourre-tout le bordel. Ça a l'air délicieux. C'est un délire, ça s'active dans tous les sens. Nos amis, nous voulons vous rencontrer et nous voulons vous présenter avec eux. Et nous voulons vous hôpitaliser dans le Pakistan. Il y a des gens qui veulent me rencontrer. Bienvenue au Pakistan. Je viens de me faire inviter, donc je viens d'économiser. La pince, le rat. La pince, le rat. J'ai seulement 650 rupes pour le jour. Et j'ai à essayer de manger des cuits. C'est un délire ? C'est un délire ? Tu es un délire. Tu es un délire. Oui, merci. C'est un délire. C'est un délire. La mise en scène. Le gars me fait une mise en scène. On va attendre un petit peu parce que là c'est chaud. Ok, on va tester ça. C'est bon. Comment est-il ? Tu peux le sentir ? C'est bon. Ici on a hâté aux amandes et au sasson. Je sens le saffron. C'est bon. Pourquoi tu as commencé ? J'ai commencé très jeune avec des jeux vidéo. C'était mon hobby. Je jouais des jeux. Call of Duty. Et j'ai passé ? Tu es un spectateur ? Oui ! Tu sais ça. Merci. Il faut savoir que la ville est immense. Il n'y a même pas vraiment de nombre d'habitants précis. Il serait estimé à plus de 20 millions d'habitants. Ce qui en fait une ville légèrement bondée. Le temps de me déplacer, il est déjà l'heure de manger. Trouver un plat typique pas trop cher. Et pour ça, je vais tenter un biryani dans un spot méga populaire chez Ouisha. Beaucoup de vidéos streamer food sont déjà passées. On va voir ça. Ok, on va aller manger un petit truc ici dans le restaurant. Un petit biryani. Un petit peu de vieux. 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 Bosnia ! 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 Je ne sais pas ce qu'il se passe. Je ne sais pas. Moi, je voulais juste manger du riz. Moi, je voulais juste manger du riz. Bienvenue ! Bienvenue à Pakistan. Merci beaucoup. Bienvenue ! Oui ! Le problème, c'est que pour le moment, on n'a pas encore parlé prix. Je ne sais pas combien ça coûte. Qu'est-ce que c'est ? 1€ ? 480€. C'est un grand budget. Je négocie. Quel prix pour une petite boîte ? 200€. 200€. 200€. La négociation a été faite. Ça part sur une petite portion à 200€. On est pas mal. On a le prix. Vraiment, je ne peux pas en placer une. C'est un délire. Il ne met pas la pub dans mon plan. Il veut absolument faire sa pub. C'est simple. Bon, de base, je leur ai demandé une petite part. Je ne sais pas comment je vais faire. C'est parti. Tranchement, pour 200€, là, je me mets bien. Bon, je vais payer maintenant. C'est moi, ils veulent l'ouvrir. 200€ pour ma part. Ok, on change le concept de la vidéo. Je dois finir la journée avec mes 2€. Merci beaucoup. Bon, à Karachi, on ne fait pas que manger. Dans la culture pakistanaise, les moments de rencontres et de pauses sont importants. Certains endroits sont même spécialisés dans la digestion. Ils vendent des trucs pour digérer. Bon, j'ai bien mangé. Maintenant, on va tester un autre truc. Ici, ça s'appelle le pan. Je n'ai pas trop compris, mais c'est des feuilles qu'on mâche. Ça va me coûter 40€. Un pour 40€ ? Et je fais quoi avec ça ? C'est quoi ça ? Ah bah là, c'est spécial. Ah, baby-toot ! Wow ! Let's make a match ! Yeah ! Et là, c'est quoi ? C'est un billard ? Ah, d'abord. D'abord ? Yeah ! C'est quoi ? C'est quoi ce truc ? Ok, on va faire une petite partie pour 50 rupees ! Ça part ! Garde-le lui ! Double points ! On a perdu une piece ! C'est le mecanon ! Tiens ? Je t'en prie ! Il a perdu une piece ! Je t'en prie ! Il a perdu une piece ! Oh, il y a le mécanon ! Sous-titrage Société Radio-Canada Au marché, ici vraiment c'est un petit peu comme une brocante, il y a vraiment de tout, il y a des objets trouvés, il y a des sacs, des chaussures, du mobilier, des appareils du quotidien, et on peut aussi négocier les prix forcément, on va voir si je trouve mon bonheur Alors l'avantage c'est que comme j'ai économisé des sous ce matin, peut-être que je vais pouvoir acheter un truc On a des Nike Il y a 4 500 euros, presque 15 euros 15 euros, c'est pas cher hein, mais j'ai pas le budget C'est des Adidas Gucci Là c'est Adidas, là c'est Gucci Bon à côté du marché il y a quand même des petits stands de bouffe, j'ai bien envie de tester des trucs Là ils ont une boisson locale qui est vraiment faite à partir de sucre J'avoue il fait chaud j'ai besoin de sucre là Et en fait ils foutent directement la canne à sucre dedans, ça a l'air incroyable Ok là j'en ai pour 50 rupees Ça part Ah ouais c'est super bon ! C'est comme un juice orange Il l'a tué ! Donc il y a du citron, du sucre de canne et de la glace La petite boisson à 20 centimes elle fait du bien Maintenant direction Burn Road C'est LE spot pour la street food L'ambiance est juste incroyable Tout le monde m'accoste pour me partager son repas Même les voitures s'arrêtent pour me faire croquer Et le bus s'arrête carrément, c'est un événement là On va commencer par tester le Jalibi C'est 100 rupees C'est vraiment incroyable C'est mon coup de coeur je pense Une sorte de beignet frit trempé dans du sirop C'est trop bon ! Ensuite j'ai voulu tester d'autres spécialités Le Gola Jamun 50 rupees Et enfin le Dari Balay 100 rupees Mais le vendeur n'a pas voulu de mon argent Encore ! On m'a tout offert Je peux pas dire non C'est pas possible mais moi je veux payer Ah j'ai aussi croisé un sousi pakistanais Bon moi c'est un petit peu plus naturel Pour bouger j'ai voulu faire un petit tour du tuktuk 100 rupees Tout s'est bien passé c'était vraiment fun Mais au moment de payer Il est parti ! J'en étais sûr je lui ai proposé l'argent Et il est parti ! Il s'est barré ! Il voulait pas être mon argent non plus ! Mais prenez mon argent ! Bon allez j'ai encore un petit creux On va essayer de goûter une petite spécialité Et là il y a pas mal de petits stands On a toujours le budget Qu'est ce que c'est ça ? Ah ouais on est encore sur un truc bien lourd How much for 1 ? 30 Ok là c'est 30 rupees Ca passe ! C'est dans mon budget Je vais en prendre 1 please C'est une caméra cachée c'est pas possible ! Comment tu fais ? Mmh ! How was it ? Very good ! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon petit passage sur la plage de Karachi puisqu'on est sur la côte est de la mer d'Arabie donc forcément on a une plage et il y a vraiment beaucoup de monde ici on sent que c'est un lieu de rencontre et forcément il y a une grosse activité maritime ici avec des gros bateaux il a un ventira de rgb Ah j'aurais bien fait du buggy c'est mon truc mais là j'ai plus le budget ah c'est ça il faut faire des économies là Ah trop bien je peux filmer un petit peu gratuitement Super Je suis encore meilleur quand c'est gratuit Merci beaucoup Merci Donc ici c'est vraiment un lieu de rencontre il y a pas mal de petites activités que ce soit pour les touristes ou même pour les gens qui vivent ici C'est la seule plage qui est près à chaque location vous pouvez voir tellement de familles Il y a tellement de gens On va faire des choses Non Non Sous Non 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 Il va me forcer ! Non Non Il me ressemble à un peu de froid, ce n'est pas comme ça. Ah, c'est l'internet, c'est l'internet, c'est l'internet ! Franck, c'est le pakistan, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! Merci les gars ! Bon appétit ! Bon appétit ! Et là je vois, il y a une espèce de petite carabine où on peut tirer, et ils sont trop gentils, il me fait un tir gratuit ! Je suis un professionnel, tu sais ? Vous voulez voir comment on peut tirer en France ? Regardez ça ! Bon la nuit est en train de tomber, là c'est vraiment magnifique, on a une belle lumière quand même ! Ici on a des stands les plus populaires, c'est des petits épis de maïs avec un peu d'épices, qui font tout simplement chauffer, et c'est vraiment le petit snack de base, quand vous voulez un petit truc léger, pas trop cher, généralement tout le monde prend ça ici au soir sur la plage. pour un prix de 5 entreprises ! Ouais c'est la faillite, là je suis à sec ! Ça part ! C'est bon ! C'est bon ! Elle dit que c'est gratuit ! Pourquoi ? C'est gratuit ! Merci ! Ils sont trop gentils, c'est incroyable ! À piquer ! C'est gratuit 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 ! On a besoin d'argent maintenant ! Parce que je suis un touriste, je dois soutenir les gens ! On a besoin d'argent maintenant ! On a besoin d'argent maintenant ! Pourquoi ils sont tellement bonnes ? Vous savez, je voyage beaucoup ! Et comme touristique, c'est normal ! Les gens veulent de l'argent, ils veulent vendre ! Oui ! Pourquoi tout le monde me donne ça pour gratuit ? C'est ce que nous amons de Pakistan ! C'est dans leur enseignement de faire offrir des produits libres et des choses libres pour les touristes, pour les touristes, pour les gens qui viennent de Pakistan juste pour connaître leur culture ! C'est quelque chose qui m'a pris, parce que quand j'ai venu à l'airport, le premier policier venait à moi et il m'a dit qu'il m'a demandé de me demander des papiers ! Il m'a dit qu'il m'a dit et je me disais, Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et toi ? He a dit, Il m'a dit qu'il faut la porte ! Il m'a dit que tu as la porte ? Ouah ! Oh ! Pour la porte ? Oui Quoi sont tes préférutes ? Wow ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon Pas de money, c'est encore libre ? Oh le quad ! Ça part ! Ça va à 101h ici, ça s'arrête jamais ! Une pause s'impose ! J'ai un budget de 2€, je n'arrive pas à le dépenser ! Merde, on est pas mal, mais je n'arrive pas à acheter ! C'est quand même incroyable, tous les gens que j'ai croisés, tous étaient trop contents de me voir ! Bon là, la nuit est tombée, c'est aussi une ville qui vit bien la nuit Généralement ici le matin, tout est fermé, il n'y a pas grand-chose Donc on va aller manger un dernier repas Et puis ensuite, je vais passer aussi une petite soirée avec Ali et Hashim Il a sorti la tenue là ! We are going to party ? Yeah ! I want something for you ! A small gift for you ! Oh nice guys ! It's your design ! Faut savoir que Hashim est designer de vêtements Et là, je vais pouvoir en essayer un ! C'est des belles couleurs ça ! Je vais sembler comme un prince ! Tu es en fait un prince ! Je suis ? Well nice ! Perfect ! Here we are ! I'm going to a marriage ! It looks so good ! I'm very 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 good right now ! Here we are ! Mais là, je suis comme un petit prince pakistanais ! J'ai la courteur, le pajama, ça fait le petit ensemble traditionnel pakistanais ! Et là on va aller dîner ! Et eux aussi hein ! Là on a la version black ! And the grey version ! Ecoutez, on va mettre ça ! On va se fondre dans la masse ! You're going to burn the restaurant ? Yeah ! Oh yeah ! Let's try ! Thank you ! Du houmous avec de la viande ! How was it ? With meat ! Oh yeah ! Very good ! It's the first time I eat with meat ! It's very good ! Bon, j'arrive pas à me débarrasser de mon argent ! Donc je pense que je vais te donner ! How are you ? I'm fine bro ! It smells good ! It's your lucky day ! It's for you my friends ! Thank you bro ! Have a nice day ! For you ! Thank you very much ! Grâce à la générosité de tous les gens que j'ai pu croiser, j'ai à mon tour pu faire un petit geste ! Le challenge est réussi ! Il est temps de dire au revoir à Ali et Hashim ! Thank you very much ! Que les gens s'intéressent à leur culture ! Qu'on dépasse les préjugés ! Et que nos rencontres étaient remplies de joie et de curiosité ! Une journée unique qui, je l'espère, vous a plu ! N'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis ! Un petit pouce bleu ! Encore merci à Aerobe de m'avoir accompagné pour cette aventure ! Utilisez le code SIRINMP4 pour avoir moins 15% sur toutes les gourdes ! On se retrouve pour la prochaine ! A bientôt !